salut à tous et bienvenue sur maxi fourmi alors aujourd'hui on va se retrouver avec les myrmika rubra alors elle m'ont fait sacrément plaisir parce que là elle ne s'arrête plus elles sont au taquet de chez taquet depuis la dernière vidéo où on voyait qu'elles étaient 13 là elles sont passées au nombre de 21 donc il ya eu un énorme boom de naissance donc c'est super elles avancent à fond les ballons pour mon plus grand plaisir madame la reine que vous voyez à l'écran en ce moment ou à droite ne s'arrête plus de pondre elle a encore repondu une belle grappe d'oeuf qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo et toutes les ouvrières un peu jaunâtres que vous voyez en ce moment ça c'est toutes les nouvelles naissances alors du coup il y en a un sacré paquet les nouvelles corvéables sont à fond aussi vous voyez qu'elles nourrissent bien toutes les larves et je commence presque avoir du mal à mettre de la bouffe dans l'aire de chasse sans ramener une ouvrière sur ma pince là il ya une méga nymphes bien jaune en plus ça devrait pas tarder à naître donc ça fait super plaisir elle commence à être aussi de plus en plus grosse donc ça va en faire des belles fourmis il ya un paquet de nymphes aussi donc là ça va vraiment aller fort ces temps je pense qu'il va y avoir une bonne trentaine d'ouvrières d'ici peu et là vous pouvez voir la belle grappe d'oeuf que madame la reine nous a pondu vraiment pas au chômage ceci malgré toutes ces belles naissances il ya quand même une ouvrière morte à déplorer bon voilà une sur 21 c'est pas non plus la mort voilà j'ai pas non plus pleuré mais bon ça fait j'ai un petit peu chier bon c'est quand même bien compensé par toutes les naissances qui sont arrivés donc du coup je commence à réfléchir à la fabrication d'un nid pour elle si vous voulez voir la réalisation de ce nid n'hésitez pas à me dire en commentaire je ferai ça en vidéo comme ça tout le monde pourra voir comment je fais comme ceci ça peut aider en aider certains ça fera plaisir à tout le monde comme vous avez pu le voir aussi dans la vidéo de comparatif je pense aussi changer l'air de chasse donc on essaie de faire quelque chose d'un peu plus grand aussi vu qu'elle grandisse aussi donc on va faire tout ça bientôt donc voilà ça va être la fin de cette petite vidéo qui j'espère vous aura fait plaisir avec ces belles mirmi carubras et leurs magnifiques couleurs il ne reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de futures vidéos et qu'elle a beau vous Sous-titrage ST' 501